Coucou, moi c'est Maëlle et moi c'est Adèle. Les abeilles, petites ouvrières de la nature, sont des insectes essentiels à la biodiversité. En effet, grâce à la pollinisation, c'est-à-dire au transport du pollen des étamines jusqu'aux pistils, les abeilles favorisent la reproduction des espèces végétales. Au-delà de leur incroyable contribution à l'écosystème, ces butineuses produisent du miel. Pour en savoir plus sur ce miel, nous avons rencontré deux apiculteurs. Premièrement, nous sommes allés à la maillerie du Pays du Charolais, où nous nous sommes procurés 5 miels. Puis nous sommes allés voir une autre apicultrice qui nous a expliqué comment les abeilles fabriquaient le miel. A chaque fois que ce nectar passe de bouche en bouche, il est déshydraté, enrichi en enzymes salivaires des abeilles, et c'est comme ça que le nectar se transforme en miel. Suite à cette interview, nous nous sommes demandé comment l'étude du miel nous permet d'avoir des connaissances sur la biodiversité. Pour répondre à cette problématique, nous avons réalisé deux expériences. Une, en recherchant le pollen dans le miel, et une autre, en mesurant la conductivité. Pour notre première expérience, nous avons suivi un protocole de centrifugation, dicté par Vincent, technicien du lycée Banville, qui nous permet d'isoler les particules solides, le pollen, d'un fluide. Les étapes les plus importantes sont la dissolution aqueuse de chaque miel de façon égale, puis la mise en centrifugeuse des échantillons pendant 10 minutes. Comme nous l'indique le protocole, nous avons une nouvelle fois centrifugé les échantillons, mais cette fois-ci pendant 5 minutes. C'est cette étape qui nous permet de dissocier le miel des pollens. Nous obtenons alors un culot concentré en pollen. Par la suite, nous avons mis les culots obtenus sur des lames pour les observer au microscope. Nous avons également mis en lames des miels non centrifugés, mais cela ne nous a mené à rien. La centrifugation nous a permis d'observer des pollens et surtout de pouvoir les identifier, car chaque pollen a des caractéristiques différentes, comme par exemple leur forme, mais certains se ressemblent. Ce qui nous a permis de choisir le bon est la date de floraison des fleurs. En effet, grâce à la miellerie, nous savons que le miel de châtaignier est fabriqué début juin. Le prairie est également en juin. Celui crémeux en avril. Lui d'acacia en mai. Et pour finir, le tournesol en juillet. Si nous prenons l'exemple concret du pissenlit, nous pouvons voir sur la fiche d'identité de son pollen, qu'il est caractérisé par une forme épineuse. Sa forme distincte nous a permis de l'identifier facilement. Et grâce à sa longue période de floraison, nous ne nous sommes pas inquiétés de le retrouver dans deux miels différents. C'est ainsi que dans certains miels, nous avons trouvé la même espèce de pollen, et dans d'autres, une immense diversité de pollen, résultant à une grande diversité végétale. Notre seconde expérience consiste à mesurer la conductivité des miels. La mesure de la conductivité correspond à une mesure indirecte de la minéralisation des miels. En d'autres termes, plus la teneur en minéraux sera élevée dans le nectar, plus le miel aura une concentration élevée en minéraux. Pour réaliser cette expérience, nous avons dilué 5,50 g de miel dans 50 000 litres d'eau distillée. Nous avons inséré un conductimètre dans chacun des béchères. Dans cette expérience de conductivité, nous avons relevé des résultats bien distincts selon les miels. Nous remarquons que plus la période d'extraction est tardive, plus la conductivité est élevée. De plus, le miel de châtaigny a retenu notre attention. En effet, avec une conductivité de 1220 micro-siemètres par centimètre, il se distingue de tous les autres miels. Après quelques recherches, nous avons trouvé que la mesure de la conductivité permet également de différencier les miels de nectar, qui ont une conductivité inférieure à 500 micro-siemètres par centimètre, des miels de méla. Le miel de méla, fabriqué à partir d'une substance élaborée par les pucerons, est fortement minéralisé et a une conductivité électrique supérieure à 1000 micro-siemètres par centimètre. Nous pouvons déduire que l'intrigant miel de châtaigny, par sa haute conductivité, est un miel à. Enfin, nous pouvons conclure que la conductivité des miels diffère en fonction du taux de minéraux présent dans le nectar récolté par l'abeille, taux qui est unique pour chaque fleur et représente en quelque sorte sa carte d'identité. Ainsi, dans l'étude de la conductivité des miels récoltés dans une même zone géographique, nous trouvons des taux de minéraux différents et l'en résulte alors une diversité florale et animale. En mettant en lien nos résultats avec la problématique, nous pouvons dire que le miel reflète plusieurs aspects de la biodiversité. Par exemple, les divers pollens retrouvés dans nos préparations microscopiques nous prouvent la diversité des plantes à fleurs rencontrées dans notre région, autrement dit, la biodiversité végétale. De plus, la présence de miel à nous prouve que l'on retrouve de la biodiversité animale. Il serait intéressant de faire la même étude sur un miel spécifique, sur plusieurs années consécutives. Ainsi, nous pourrions déterminer si le changement climatique qui se produit actuellement a un impact visible sur le miel, tant au niveau du pollen qu'au niveau de la conductivité.